Si vous circulez ou si vous travaillez dans la zone d'activité économique Sébastopol à Luçon, vous aurez sans nul doute constaté de larges transformations, tant au niveau de l'embellissement que de la sécurité. Initiée dès 2015 sous l'ère de l'ancienne communauté de communes du Péné de la Mer, la requalification de cette zone d'activité, conduite aujourd'hui par Sud-Vendée Littoral, a pour objectif d'améliorer sa qualité urbaine et paysagère et ainsi valoriser l'image de cette zone en proposant un environnement de travail plus adapté aux entreprises implantées. Mais également d'améliorer la sécurité en ralentissant la vitesse des véhicules tout en proposant des stationnements adaptés aux véhicules légers et aux poids lourds. Ce travail a été initié en lien avec la communauté de communes du Péné de la Mer et puis évidemment les entreprises du secteur et le club d'entreprises du Senez, Péluçon Entreprises à l'époque. La communauté de communes est arrivée, a pris le relais sur le Péné de la Mer et donc on a poursuivi les missions qui étaient engagées. Le premier objectif, c'est de répondre à une demande des entreprises d'avoir quelque chose avec une intégration paysagère, avec un visuel agréable et attractif. Un autre enjeu qui est très fort, c'est qu'aujourd'hui la fibre arrive, elle est indispensable au développement de nos entreprises et il était de notre responsabilité, puisque la communauté de communes a la compétence économique partagée avec la région, il était de notre responsabilité de leur permettre d'accéder facilement à la fibre. Outre la fibre, dans cette première tranche de travaux du boulevard Jean-François Caille, l'ensemble des travaux d'eau potable, pluvial et assainissement a été remplacé ou réhabilité. Les réseaux électriques aériens ont été enfouis et un nouvel éclairage public à l'aide a vu le jour. Les travaux sont bien avancés, en effet, les réseaux sont enfouis, les zones paysagères et bocagères sont aussi pré-réservées, les stationnements pour faciliter l'accès aux entreprises, des aménagements de sécurité, parce que vous le voyez, on est sur un axe roulant, où les véhicules vont un peu vite, et avec des entrées et de sorties d'engins de nos entreprises, donc c'est important aussi de sécuriser ceux qui y travaillent, qui y sont, donc on a en complément réalisé des aménagements de sécurité indispensables. A l'image de ce giratoire à l'intersection de la route des Moutiers et du boulevard Jean-François Caille. Débutée en 2018, la réhabilitation de la zone Sébastopol va se poursuivre jusqu'à fin 2020, avec cette fois-ci les aménagements du chemin des 13 pas, de la rue Jean-Liver et de la route des Moutiers. La reprise de l'ensemble de la voirie sera réalisée, et notamment dès avril prochain, le boulevard Jean-François Caille a la charge du département. Suivront ensuite les aménagements paysagers dans la totalité de cette zone, vitrine en quelque sorte du dynamisme économique de Sud-Vendée littoral. Bien sûr, c'est le fer de lance de notre territoire, l'économie, c'est ce qu'on a mis le plus en avant, c'est ce que porte notre projet de territoire en premier, donc voilà, c'est notre mission et c'est notre rôle de les rendre attrayantes, d'attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire, d'être un territoire accueillant. Le coût de ces travaux s'élève à plus de 1,7 million d'euros, financés à hauteur de 70% par la région des Pays de la Loire, le reste étant à la charge de la communauté de communes Sud-Vendée littoral. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.